Musique C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette première édition du Prix de l'Ordre qui va récompenser les meilleures mémoires de recherche, les meilleurs tests de recherche en kinésithérapie ou dans une discipline intéressante pour l'exercice de la kinésithérapie. Cette initiative inédite du Conseil de l'Ordre visera pour l'ensemble de la profession à refléter année après année la place grandissante qu'occupent les recherches au sein de la kinésithérapie, une discipline moderne en perpétuel mouvement. Il y a eu une très bonne, voire très forte participation et c'est cela qui m'incite à voir l'avenir de manière extrêmement positive car nous allons rééditer bien évidemment cette démarche qui vise, ça a été dit, ça sera répété, qui vise à promouvoir le raisonnement scientifique, la démarche critique. Musique Je vous prie d'applaudir nos nauréats qui font honneur à notre profession. Bien sûr, après, je compte continuer avec un master. Alors, bien évidemment, les nouvelles réformes vont permettre de faciliter cet accès à l'université car actuellement, c'est toujours un peu compliqué d'y accéder. Mais bien évidemment, si j'en ai la possibilité, je ferai tout ce qu'il faut pour. Je compte continuer dans la recherche, par exemple, dans le domaine de l'AiSanté. Musique La démarche universitaire permet d'acquérir une démarche rigoureuse en termes de cheminement scientifique, de démonstration. Là, j'ai mesuré combien il était difficile de démontrer quelque chose. Ça nécessite beaucoup d'énergie et de travail. Pour démontrer ne serait-ce qu'un élément, il faut fournir un travail rigoureux. Et donc, il y a du travail pour beaucoup d'années, pour beaucoup de monde. Musique Le kinésithérapeute n'est pas un mécanicien. Le kinésithérapeute est un expert de l'évaluation neuromotrice. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on reçoit un bébé en consultation pour une broncholite, je suis désolé de le dire, on ne fait pas cracher le bébé. On fait une évaluation du système respiratoire. On fait une évaluation de la sphère cardiovasculaire, ORL, etc. Et fonction du diagnostic kinésithérapique, qui est un diagnostic, encore une fois, à part entière. Et si on est science médicale, ça ne me gêne pas du tout d'entendre « Bonjour docteur » pour les futurs kinésithérapeutes. C'est parce qu'on a vraiment une expertise à part entière des différentes sphères coordonnées sur le fonctionnel. et qui s'inscrit dans la logique des sciences médicales. Donc j'espère que dans le futur, on pourra appeler tous les futurs kinésithérapeutes « Bonjour docteur » et qu'il y ait un doctorat en kinésithérapeute qui soit créé. Et que ça crée l'identité du Mk. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada